bonjour à tous c'est bien du Smakertronic je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à trade sur des exchanges exotiques pensez à mettre un petit pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné et puis je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sur sous la vidéo vous aurez les vidéos en avance voilà on va pouvoir commencer donc l'idée là c'est que je vous montre un petit peu les exchanges un peu exotiques sur lesquels sont souvent listés au début les crypto parce que la communauté encore petite et que pour le coup voilà c'est pas mal de c'est pas mal de savoir les utiliser quoi donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche donc la première chose à faire c'est d'aller sur mining pool stats c'est souvent là que sont référencés les crypto c'est assez rare qu'elles y soient pas ça arrive un parfois mais c'est assez rare qu'elle y soit pas sachant que mon mine des cryptos et d'habitude il référence les les poules donc c'est plutôt rare qu'elles y soient pas donc on va prendre un exemple de crypto je sais pas moi un truc un truc pas encore très mainstream à genre radiant tu vois donc on va prendre le radiant donc on tape sur le côté radiant ici on clique sur radiant et tu vois il liste toutes les poules mais il ya d'autres informations et c'est celle ci qui nous intéresse tu vois les exchange ici parce que tu vois souvent ces cryptos là elles sont pas encore sur coin market cap ou sur coin gecko ni sur coinex ou sur coin paprika tu vois donc faut voir puis il y en a d'autres encore donc faut attendre qu'elles arrivent dessus tout ça ont du coup l'idée là c'est de voir un peu qu'elle est l'exchange où il ya le plus de volume et sur quelle paire puisque quand tu fais des échanges de crypto monnaie ça se fait via des paires donc une paire par exemple ici tu vois elles sont marquées radiant usdt radiant usdt tu vois là il y en a trois en radion est été et puis à radian btc ici et donc c'est la paire qui nous intéresse la paire où il ya le plus de volume et l'exchange où il ya le plus de volume donc tu vois ici nous dit que pour le radiant c'est tx bit donc je vais vous montrer comment fonctionne tx bit et nous dit que de suivi un volume de 18000 dollars voilà on peut regarder par exemple pour un autre coin le nexa par exemple qu'on a miné récemment bon là la difficulté elle a un petit peu explosé donc on s'est calmé donc tu vois il nous dit que c'est ex bit rond mais il ya une paire tu vois sur osno je sais pas quoi je le connais pas celui ci voilà et donc il nous dit que là il ya vingt mille dollars sur nexa usdt on va en essayer d'autres parce que je veux vous trouver des d'autres exemples par exemple caspa caspa qui commence à devenir mainstream donc comment ça doit devenir intéressant où tu vois là sur tx bit il ya un million un million deux cent quatre-vingt sept mille dollars sur la paire caspa usdt mais on voit aussi qu'il est référencé sur mex c qui est un gros exchange mex c1 et sur coin x qui est un autre gros exchange que j'aime bien j'aime bien les deux là comme mex c et coin x1 ils sont bien voilà on voit aussi qu'il est sur trade ogre etc enfin le plus gros du volume est sur tx bit donc habituellement moi je te conseillerais d'aller là où il ya le plus de volume après si tu as l'habitude par exemple de trade sur mex je vais arriver à le dire mex c'est c'est pas facile à dire tu peux aller sur mex c'est tant qu'il ya du volume dessus tu vois même 80 mille dollars c'est suffisant à 80 mille dollars journalier si tu as 500 balles à vendre de caspa ça ça va quoi par contre si tu en as beaucoup plus à vendre va va là où il ya plus de volume évidemment donc grosso modo on retrouve la plupart du temps on retrouve quatre exchange un peu exotique il ya le plus ancien et le plus vénérable c'est trade ogre donc celui là c'est le plus c'est le plus ancien à ma connaissance dans les exchange exotiques donc tu vois il organisé comme ça il ya en haut les paires sur le btc ensuite il ya les paires sur l'usdt et ensuite il ya les paires sur le ltc donc souvent sur trade ogre on trade avec des paires sur le btc donc par exemple si je regarde caspa tu voyais un champ de recherche en eau je tape caspa tu vois je trouve la paire btc casse donc je clique dessus et je vois son prix etc voilà alors c'est un action jusqu'à ses particuliers je vous ferai voir après comment ça marche là on va plus s'intéresser à dans cette vidéo je vais plus m'intéresser aux échanges un peu plus moderne quand même que sont tx bit et ex bitron que j'arrive tu as vu j'arrive bien le dire maintenant voilà et puis il y en a un autre qui est pas mal aussi c'est alors lui j'arrive pas à dire le nom c'est ex 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 je sais pas quoi ils le disent qu'on va sur la page d'accueil prononcer ex voilà ça se prononce ex donc là tu vois on va sur les paires les paires qui nous intéressent et tu vois ici donc sur celui ci alors ils sont tous présentés comme ça tu as les différentes les différents coins et tout ça et puis tu as les paires et c'est rien ou tu as un champ de recherche donc on va voir si elle casse pas dessus par exemple tu vois il n'y a pas mais peut-être qu'à le rtm non il n'y a pas non plus donc on va regarder le radiant ben non il n'y a pas non plus le radiant alors je sais pas quelle paire on peut trouver un petit peu exotique sur celui là je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps pour traiter je sais plus quel coin c'était peut-être le chat le chat y paye non raté moi je sais plus ce que j'ai traité dessus mais enfin je n'ai traité voilà enfin grosso modo le principe sera ça sera toujours le même on va on va en ouvrir un au pif voilà et donc tu vois l'idée c'est que on a d'abord un graphique ici alors fait attention tu vois là il le manque 15 minutes c'est mieux de se mettre en quatre heures ou un peu plus ça tu vois pour avoir une idée quand même de 2,2 des mouvements qu'il peut y avoir de sûr donc ça c'est la courbe de prix ça représente les achats et les ventes et tu vois ce sont des bougies donc les bougies on a la clôture et la fermeture sur la bougie voilà et puis en bas tu as les tu as les volumes tu as les volumes donc grosso modo tu vois que le prix il est monté jusqu'à par exemple si on prend cette bougie rouge donc le prix il est monté jusqu'à 0,05 et qu'il est descendu jusqu'à 0,055 et que tu vois après la grosse zone rouge là ça représente le prix de sortie donc je pense que c'est par là ou par là je sais pas je n'ai jamais trop su ça avant c'est un des deux là le fonctionnement des bougies bon voilà si ça te convient pas les bougies tu peux cliquer sur le truc et puis choisir ligne ou tu vois des trucs comme ça quoi oui donc c'est ça c'est le bas de la bougie je sais jamais si c'est le haut ou le bas tu vois alors peut-être c'est plus intéressant de faire ça ah voilà ça c'est pas mal on est entré à ce niveau là et on est ressorti à ce niveau là tu vois donc voilà ça après tu vois bon tu peux choisir le graphique qui te convient souvent pour avoir une vue d'ensemble on prend celui-là la holo holo candle tu vois c'est pas d'avoir une vue d'ensemble ou les bougies bon après chacun son choix et puis en bas tu as les volumes donc c'est pas mal les volumes ça te permet de voir s'il ya de plus en plus d'achats sur un coin ou pas tu vois pas en place sur le tronc il y en a bon le tronc il n'est pas exotique ce coin voilà alors après comment ça fonctionne tu as les carnets de commandes ici donc c'est en gros ce sont ceux qui veulent vendre donc nous les mineurs on sera en haut dans les trucs rouges et ceux qui veulent acheter donc ça c'est les ans les gens qui vont nous acheter nos coins ça peut être d'autres mineurs qui ont envie de faire la spéculation ça peut être des traders etc etc ou des gens qui ont envie d'investir sur des petits coins des nouvelles des nouveaux coins quoi voilà et puis tu as un historique ici donc ça c'est à combien c'est vendu quoi ça c'est l'historique des ventes et donc alors ici ça c'est ça c'est des autres les autres personnes qui vendent des coins il ya des mineurs dans le temps la plupart du temps et donc ici tu peux voir il ya des tu vois les barres rouge et verte là ça représente le nombre de coins donc plus il est élevé plus la barre elle est élevée plus il ya deux coins en vente tu vois par exemple il y en a 27000 et pour une quantité tu vois lui l'avant il en vend un bon paquet quoi on va la garder un peu sur les autres échanges comment ça marche alors moi j'aime bien j'aime bien tt xbit j'utilise beaucoup à savoir que si tu dois échanger si tu dois récupérer plus de 500 dollars il faut faire un kyc sinon il n'y a pas besoin après rien ne t'empêche de récupérer 300 400 tous les jours tu vois enfin voilà je dis ça je dis rien donc là si tu veux voir les paires usdt tu cliques d'abord sur sdt ici ou ici tu vois comme ça et puis on va regarder par exemple le radiant il ya beaucoup des coins qu'on mine en ce moment qui sont là dessus sur celui là et sur exbitron donc tu vois l'interface elle est facile ici tu as le graphique donc moi j'aime bien me mettant sur celui de trading view je trouve mieux on voit bien les volumes ici donc tu vois qu'il a eu de fort volume quand c'est monté un pilail et là c'est en décroissance mais enfin il ya quand même des volumes c'est important à la vente quand même tu vois donc d'ailleurs la courbe ça s'en ressent donc ici comment ça marche ici tu as les ordres d'achat et de vente donc je vais te montrer comment ça fonctionne après ici tu as l'order book 1 donc tu as ici donc c'est comme dans c'est comme dans l'autre en fait ici tu as les ventes ici les achats donc tu vois les barres les barres vertes là ça représente le volume le volume de vente donc là il ya beaucoup de volume à l'achat ici tu vois aux environs de 0,0 12 et ici y en a moins et là ce sont les volumes à la vente donc là tu vois que il ya plus de volume tu vois des prix plus cher qu'à des prix moins cher donc après c'est à toi quand tu veux vendre d'arriver à te positionner dans le carnet de vente de façon concurrentielle par rapport aux autres ou de la façon qui t'arrange t'es pas obligé de vendre au prix du marché c'est juste que ton ordre il va mettre plus de temps à s'exécuter donc par exemple là si j'avais 100 mille à vendre bon déjà tu vois je me placerai plus haut tu vois il ya ces deux là là qui en ont à peu près 100 mille donc peut-être que je me placerai dans ces eaux là un petit peu avant celui là donc lui il a mis un prix de 12 111 ben moi je mettrai 12 1100 tu vois voilà faut jouer là dessus quoi c'est un peu c'est un peu comme des c'est pas des enchères mais voilà donc au fur et à mesure ça s'exécute si tu veux vendre tout de suite tu regardes les ordres d'achat par exemple lui l'achète à 121 006 eh ben tu cliques là dessus et tu peux le vendre à cet ordre là donc ça ça se fait pas au prix du marché tu vois tu peux pas vendre ou acheter au prix du marché tu dois placer des ordres et si l'ordre atteint de ton prix il est exécuté ici tu as l'historique un des ventes et puis ici tu as les ordres des ordres que tu places donc par exemple si je vais acheter du donc là j'ai un usdt donc ça va être un peu chaud mais si je vais acheter par exemple 1201 rxd tu vois il faut que je dise à quel prix je veux l'acheter donc là par exemple je vais dire que je veux 1200 et j'ai peut-être pas assez pour acheter là donc tu cliques par exemple sur le prix qui t'intéresse tu vois le plus le prix du vendeur qui t'intéresse habituellement toi l'idée c'est d'acheter le moins cher possible donc tu vas cliquer sur ce prix là où tu vas mettre un prix plus bas que ça pour essayer d'acheter moins cher peut-être qu'il y en a un qui va arriver et qui va vendre moins cher et si je veux vendre et ben c'est pareil donc là tu vois je vois qu'il ya des gens qui l'achètent à ce prix là donc je peux mettre ce prix là il suffit que je clique dessus tu vois et ça va se remplir automatiquement après tu dis combien tu vas en vendre alors là j'en ai pas sur la tu dis combien tu vas en vendre et puis il va ça va s'ajuster automatiquement mais je peux je peux vendre essayer de vendre plus cher donc tu vois en cliquant sur ce prix là je peux ensuite aller le modifier et dire que je vais le vendre à 0 à 0 13 00 13 tu vois pour essayer de vendre plus cher donc tu vois 00 13 il n'y a pas de on voit pas d'ordre mais ça peut valoir le coup de tenter et il peut y avoir une mèche tout c'est une mèche d'achat qui monte un et paf tu arrives à vendre voilà le tout c'est de voir comment se comportent les ordres de vente des autres par rapport au tiens tu vois si je mets 00 13 je vais me situer un petit peu avant celui là lui il en a que 5000 à vendre donc c'est pas beaucoup mais il y en a deux gros à 100000 quand même a passé et tu vois là les ordres d'achat bas il y en a ils en achètent 200000 300000 donc tu vois il ya quand même plus de volume à l'achat qu'à la vente donc tu vois c'est intéressant de ce genre de choses ça te permet de de voir donc ton ordre va s'écrire ici 1 dans cette zone là et quand il est rempli c'est à dire quand il sera exécuté que quelqu'un a mis les bons trucs eh ben ça va il va disparaître d'ici s'il disparaît pas c'est qu'il n'est pas exécuté donc tu peux laisser traîner des ordres moi ça m'arrive sur certains coins de laisser traîner des ordres des fois qu'ils aient une belle mèche tu vois pour vendre une fois ça fonctionne comme ça donc sur ex bitron c'est exactement la même chose à part que c'est présenté différemment mais tu vois là on est sur le nexa donc ça fonctionne la même façon tu vois il ya des ordres des order book à la vente ici leur d'or book à l'achat ici on a le prix du marché qui est donc le grosso modo ça correspond plus ou moins à la dernière au dernier prix d'achat toi c'est 0 228 tu vois et ça c'est le dernier prix de vente donc tu vois que le prix de vente et le prix d'achat ne correspondent pas là donc s'il n'y a pas quelqu'un qui se décide à acheter à ce prix là il n'y aura pas de vente qui va être faite tu comprends donc si toi tu veux vendre il faut le vendre à ce prix là où tu peux le mettre à des prix plus haut voilà après c'est à toi de voir à quel prix tu souhaites le vendre et et si tu penses que l'ordre va pouvoir s'exécuter ou pas parce que ça peut prendre des fois certains certains temps si tu mets des ordres de vente plus haut toi il ya beaucoup de mineurs qui essaient de vendre pas à ce prix là mais à des prix plus haut que les ordres d'achat et puis les acheteurs ils essaient d'acheter à des prix de plus en plus bas mais c'est pas forcément ils vont pas forcément être exécutés ces ordres là tu vois ni ceux de des gens qui veulent vendre plus haut ni ce ni ceux qui veulent acheter plus bas donc après c'est à toi de voir et puis ici tu as les traits de récent donc c'est l'historique historique de vente voilà et voilà dans le principe ici ça fonctionne même façon si tu veux vendre tu cliques sur le prix là ça se met tout seul après tu mets combien tu veux en vendre donc 100% voilà j'en ai pas et tu cliques sur celle donc par exemple si moi je veux vendre un prix je veux me situer entre lui et lui tu vois où là toi il y en a 131 millions je me situe est juste avant lui tu vois parce que je me dis des fois qu'il ya du volume je clique sur le jeu clique tu vois ici pas fait le prix se remplit automatiquement donc je peux essayer de mettre juste un petit peu avant lui tu vois 228 9 tu vois ça marche pas à 228 9 mais on est déjà il ya trop de chiffres après la virgule mais tu vois on peut se placer on peut arriver à se placer comme ça après c'est une question d'attente donc sur exbitron des fois il faudrait fraîche quand tu places un ordre parce que tu vois pas forcément qu'il a été exécuté donc faut pas hésiter à faire tu vois il y en haut là pour réfraîche ou à faire f5 tu reviens 10 minutes après tu fais f5 tu regardes si c'est passé ou pas et par contre sur sur tx bit ça tu ça disparaît quand on en doit exécuter alors sur eux sur ex 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 je vais y arriver bah c'est la même chose pour placer tes ordres tu cliques sur le prix qui t'intéresse tu vois ça se remplit tout seul et n'a plus qu'à passer ton ordre ici tu vois des historiques les commandes fermées celui-ci n'a un petit peu plus évolué voilà binance évidemment est beaucoup plus évolué alors le plus simple c'est très d'ogre puisque ici tu m'étais pris à la vente et à l'achat donc après tu peux cliquer sur les prix tu vois ça se remplit tout seul prix d'achat et prix de vente ici donc toi tu vends aux gens qui achètent évidemment et tu achètes aux gens qui vendent donc voilà ici tu achètes et ici tu vends donc tu vois ça se remplit tout seul c'est le plus simple à utiliser pour vendre et pour acheter t'as que deux champs c'est vraiment pas très compliqué et donc tu vends à un prix limite sur les autres exchange comme binance ou ce genre de truc c'est un ordre ça s'appelle un ordre limite donc tu vois il n'y a pas de il n'y a pas d'options de trading complexe comme on peut avoir sur coin ex binance etc etc où tu peux acheter et vendre au prix du marché où il ya des facilités pour traiter de façon automatique avec l'outil de conversion un truc convertent et tu vas nos dents et tu choisis le coin que tu as ce que tu veux avoir il te fait tout seul seulement il va le vendre au prix du marché ce qui n'est pas forcément intéressant je te donne un exemple quand le quand le radiant il s'est lancé au tout début tu vois le listing comment il a fait tu vois attend je vais y arriver j'ai enlevé le truc autour en bas hop toi le listing comment il a fait au début donc nous on est arrivé là moi j'étais là j'avais 600 mille coins ou 700 mille je crois et j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu j'ai placé un ordre dans ces eaux-là à 0,02 et mon ordre est passé genre quelques heures après je crois que c'était quelques heures après mon ordre est passé où c'était le lendemain il est passé j'ai vendu 100000 pour payer la leg quoi j'ai à l'époque j'avais envie de payer avec si j'avais su j'aurais gardé enfin j'ai bien vendu quand même je me plains pas et voilà tu vois j'ai vendu ici en laissant un ordre traîné et ça s'est fait alors je savais pas en quittant tx beach je savais pas si l'ordre allait s'exécuter ou pas et le lendemain matin j'ai eu la bonne surprise mais il aurait très bien pu ne pas s'exécuter le coin aurait pu partir directement à la cave sans voilà sans forcément faire un joli pic comme ça l'idée c'est d'attraper les chandelles parfois ça peut être pas mal et donc ici tu vois si je les avez gardé j'aurais pu vendre plus cher après tu vois c'est difficile d'atteindre les tops parce que toi tu places tes ordres comme ça tu sais pas jusqu'où ça peut aller pour t'aider tu peux tirer des flèches comme ça tu peux t'y tracer des traits donc tu vois par exemple ici il ya tu peux tracer la ligne de tendance déjà comme ça et puis tu peux faire le tri le triangle comme ça tu vois moi je fais ça mais comme une sorte de triangle comme ça tu vois on peut arriver à dégager des tendances donc ça veut dire tu vois là que ça monte et que si ça continue de monter comme ça bas la courbe alors là après c'est du devin quoi enfin on essaie de comprendre comment ça va se passer on va se dire que le truc va remonter et que le trio va continuer tu vois on continue la ligne de tendance tu vois ça ferait ça et donc que le truc pourrait monter maintenant je reprends l'outil de dessin cela que le truc pourrait remonter comme ça puis que ça redescendrait etc etc on peut s'imaginer ça on peut aussi s'imaginer que ça va faire ça tu vois c'est à mince ah mais zut attend la lâche on peut aussi s'imaginer que ça peut faire ça tu vois que ça va repartir vers le bas et puis que ça va descendre comme ça et puis voilà et puis que ça repartira peut-être plus haut après donc ça après c'est à toi de mettre en place tes stratégies et d'imaginer comment ah mais ça dessine n'importe quoi comment ça pourrait se passer quoi là on voit qu'il ya un triangle qui se dessine tu vois donc est-ce que ça va suivre cette tendance ou pas on n'en sait rien on voit quand même que là la courbe il ya une brisure quoi ça s'est cassé au niveau de mon trait de tendance parce que je l'ai bien positionné ou pas je ne sais pas peut-être qu'ils seraient plus comme ça tu vois mais on est quand même limite limite quoi on est quand même limite limite voilà j'espère que j'aurais pu t'apprendre des trucs alors il ya d'autres outils qui existent tu vois quand tu es dedans là tu peux utiliser toutes sortes de trucs des moyennes mobiles et des machins comme ça mais là on est plus vraiment non rentre plus dans le trading je voulais juste te montrer comment vendre et comment utiliser les outils qui sont à ta disposition dans ces petits exchange exotiques c'est vrai qu'ils peuvent paraître compliqués mais en vrai ils sont plus simple que les ce que tu peux avoir sur binance ou connex sur binance connex tu as des tas de d'autres onglets là dans vente que tu peux faire du trading sur marge tu peux vendre au prix du marché tu as les stop loss etc etc où c'est des notions un petit peu plus complexe mais même si c'est pas très compliqué au final voilà faut juste comprendre à quoi ça sert quoi c'est tout moi j'espère que ça aura pu t'aider et que et que pour le coup tu pourras réussir à vendre tes coins plus cher merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures salut c'est parti Sous-titrage ST' 501